Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Épisodes, agence, marques et storytelling qui accompagnent les entreprises et les projets à impact positif. Elles et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes et font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. La malinformation, c'est comme la malbouffe. Une grande partie de ce qui nous est proposé est mauvais pour la santé. Et ça va même empirer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler sur soi pour ne pas subir et en tirer le meilleur. Voilà ce que nous dit Benoît Raphaël dans son livre « Information, l'indigestion », manuel pour penser par soi-même dans le chaos de l'info. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de cette conversation. On fait cet enregistrement en distanciel car tu es à Bali. Tu es entrepreneur, auteur, conférencier et journaliste, spécialisé dans les usages de l'intelligence artificielle et dans l'industrie des médias. Le fil rouge de tout ça, c'est l'information, et tu me l'as dit, qui est au cœur de tes préoccupations depuis le début de ta carrière et peut-être même avant. On va en parler. Et on va parler de ces différentes vies qui font ton parcours et des passages de l'une à l'autre. Mais d'abord, une question. Tu lis dans ton livre que tu as failli te noyer mille fois en apprenant le surf. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, alors là, je viens de revenir à Bali parce que j'étais revenu passer deux mois en France pour le business essentiellement. Et donc, il faut que je m'y remette. Mais c'est vrai qu'on a toujours peur de se noyer parce que les vagues sont quand même assez impressionnantes, même si c'est un très beau site de surf. Et donc, on est face à ce côté complètement imprévisible de la mer. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler, en fait. Je me soigne, évidemment. Et c'est vrai que là, on est face... On ne peut pas vraiment contrôler, en fait, la mer, l'océan, en fait. Mais comme on ne peut pas contrôler la vie, donc ça nous pousse presque à faire du stoïcisme lorsque l'on fait du surf. Donc maintenant, je me suis jamais noyé. Parce que j'avais peur de me noyer. C'est plutôt ça, je pense. Et on se noie quand on a peur de se noyer. Mais j'arrive à me lever. J'arrive à surfer sur la vague. Par contre, je n'arrive pas à savoir quand la vague va arriver. Je n'arrive toujours pas. Donc, me lever au bon moment, si tu veux. Donc, ça fait partie des apprentissages sur lesquels je suis en train de travailler. Bon, écoute, c'est beau. On verra peut-être les vidéos sur LinkedIn à un moment. Pour l'instant, zéro photo, zéro vidéo. Tant que je n'arrive pas à faire un petit peu près correct. Je reviens un peu sur l'enfance. J'ai cru comprendre que tu venais de Marseille. Alors, mes parents sont de Marseille. Mes grands-parents sont de Marseille. Toute ma famille est de là-bas. Et moi, je suis né dans la petite ville de Grenoble, dans les montagnes. Donc, je suis un mélange de Marseillais et de Montagnard. Comment c'était avec tes parents ? Il faut demander à mon psy. Non, non, mon psy n'arrête pas de me dire qu'en fait, c'est la faute de mes parents, etc. Et en fait, je creuse, je creuse. Et en fait, non, pas vraiment. Non, ça se passe très bien avec mes parents. Ce sont des gens d'une très grande gentillesse. Ma maman, elle était prof d'esthétique. C'est une artiste, elle peint. Et mon papa, lui, était chirurgien et chercheur en chirurgie maxillofaciale. Donc, c'est ceux qui s'occupent notamment des malformations. Donc, les gens qui ont des fentes, par exemple, labiales, les becs de lièvre. Et d'ailleurs, j'avais les oreilles décollées quand j'étais petit. C'est lui qui les a recollées. C'est quoi ton tout premier souvenir ? Eh bien, ça, c'est un peu effrayant parce que je pense que je n'ai pas de souvenirs avant pas mal de temps. Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que tu n'as pas une image qui devient ? Non, j'ai une image, mais je ne sais pas si c'est parce qu'on me l'a raconté. Parce que tu sais que le cerveau, en fait, il invente les souvenirs. Il les réinvente, il les reconstruit. Donc, on ne sait jamais si vraiment, c'est parce qu'on me l'a dit et que j'en ai fait un souvenir. Je crois que quand j'étais petit, je m'étais perdu dans une forêt. C'était la maison de campagne des grands-parents, je crois. Et donc, j'étais, c'était au bord de la mer d'ailleurs, une sorte de forêt de pain et j'étais complètement perdu. Et je crois que je... Voilà, c'est un des souvenirs de perdu dans la forêt. Et je crois que j'étais arrivé, si je ne me trompe pas, mais peut-être encore une fois, j'invente complètement, pas très loin du circuit du Castelet, qui était un circuit de Formule 1. Et on m'avait retrouvé par là-bas, mes parents étaient un peu affolés. Mais j'ai souvent tendance à me perdre. C'est vraiment une constante chez moi. Je me perds tout le temps. Pas que physiquement ? Je me perds, mais je voulais même écrire un livre qui s'appelait L'art de se perdre, parce qu'en fait, le fait de se perdre, c'est un truc extraordinaire, notamment quand on est en voyage, parce que c'est là où on vit les plus belles histoires. En fait, quand on apprend à se perdre, il faut accepter d'arriver dans des situations pourries aussi, évidemment. Mais c'est aussi les moments les plus merveilleux qu'on est incapable de reproduire dans un guide touristique. C'est là où on les fait. Et ces rencontres-là, les vraies rencontres, les vraies aventures se font aussi quand on a accepté quelque part de perdre le contrôle. On va revenir un peu là-dessus, je pense, tout à l'heure. Je reste sur l'enfance. Tu voulais faire quoi comme métier ? Journaliste. Oui, c'était déjà là. Oui, journaliste ou voyageur. Et je me souviens de mon dentiste qui me disait, je détestais mon dentiste, parce que le dentiste est horrible, il te triture les dents. Et pendant ce temps-là, il te raconte des trucs et tu as juste envie de lui dire arrête. Il me faisait super mal en plus. Et il me disait, oui, de toute façon, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est adulte. Moi, quand j'étais petit, par exemple, je voulais être voyageur. Voyageur, ce n'est pas un métier. Monsieur le dentiste, je pourrais venir vers toi. Je lui dis, si, tu vois. Là, je suis journaliste et voyageur. Oui, tu as coché les deux cases. C'est beau. Journaliste, on va en parler un peu. Tu commences en radio, c'est ça ? Oui, j'ai même commencé pire. Non, j'ai commencé quand j'étais petit parce que je m'inventais des mondes et j'avais un copain qui, lui, avait un autre... Nos mondes, c'était les jouets. On avait chacun nos jouets. Donc, ça créait des sortes de républiques. Donc, avec tous les jouets, tu avais les figurines, les peluches. Tout ça constitue une sorte de monde divers. Et on faisait des rencontres entre ces deux républiques. Il y avait des ambassades et tout. Et on avait créé chacun un média. Donc, il était le média de cette république-là. Donc, il était mon premier média sur un petit bout de papier minuscule qui était lisible par les jouets. Donc, il fallait que ce ne soit pas très grand. Donc, il reste un exemplaire, d'ailleurs, de ce numéro. Toujours la préoccupation de l'audience. Déjà, la préoccupation de l'audience. Oui, toujours la préoccupation. Je pense, quelque part, peut-être, d'exprimer vraiment ce que je pensais à un public qui n'écoutait pas vraiment, peut-être. En préparant, tu m'as dit que tu avais eu, justement, très tôt, cette volonté de reconnecter les gens à l'information. À quel moment tu le conscientises, ce truc ? Ce n'est pas tant reconnecter les gens à l'information, c'est plutôt faire en sorte que… Parce que l'information, c'est globalement… On dit que c'est la nourriture de l'esprit, mais c'est la chose la plus indispensable. Aujourd'hui, on dit que la pyramide de Maslow, c'est d'abord se nourrir et avoir un toit, évidemment, au-dessus de sa tête, bien évidemment. Mais on n'a pas de toit et on peut perdre son toit et on peut perdre sa nourriture si on n'a pas la bonne information. Je pense que c'est primordial. Notre cerveau l'a bien compris, d'ailleurs. Le cerveau des rats, vous savez, sur les rats, ils ont fait des études. À gauche, il y a l'information qui dit… C'est une petite lumière qui s'allume. Et quand la lumière s'allume, il faut aller à droite. Et c'est là, il faut appuyer sur un levier. Et c'est à droite qu'il y a la nourriture qui arrive. Eh bien, les rats, ils vont toujours du côté gauche. Et les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi. Ils vont du côté gauche parce qu'ils aiment bien être là. Parce que c'est de là que vient l'information. Donc, notre cerveau a bien compris que l'information était la chose la plus importante. Et je crois qu'on la néglige parce que c'est immatériel. Et on vit dans un monde où, finalement, on se dit… Ça nous vient un peu de Descartes, d'ailleurs. Oui, finalement, le cerveau, la réflexion, la pensée, c'est l'âme, c'est immatériel. Non, en fait, c'est super concret. C'est un outil extrêmement important. C'est ce qui nous permet surtout, et ça, c'est quelque chose qui me motive profondément, qui est que je suis très sensible à l'injustice et aux inégalités. Et le meilleur moyen, en fait, de lutter contre les inégalités, contre les élites, notamment, qui pensent que tout est acquis, qu'il faut faire les grandes écoles, quand on vient d'une bonne famille, etc. Enfin, tout ça est encore assez ancré dans la société française, notamment. Eh bien, l'information, c'est ce qui nous permet de nous libérer. C'est un peu un des grands volets de ton livre, sur lequel on viendra après. Mais je reste un tout petit peu sur le journalisme. Comment tu y arrives, très concrètement ? Très mal, parce que j'étais à Grenoble. Tu sais, à Grenoble, tu ne fais pas grand-chose. Tu n'es pas à Paris, tu n'as pas les contacts. Tout paraît super loin. Et puis, Paris est super impressionnant. Tu sais, quand tu es dans une petite ville, tu fais un complexe de l'imposteur, qui est absolument énorme et d'infériorité. Et donc, je ne pouvais pas faire grand-chose. Je n'étais même pas venu à l'idée d'aller dans une école de journalisme, puisque j'étais sûr de rater le… Je pense que j'aurais raté l'examen, d'ailleurs, quelque part. Et donc, comme je ne pouvais pas faire de journalisme, eh bien, avec un copain, on a inventé un truc en bois qui était un haut-parleur. On voulait haut-parleur le plus puissant du monde. Donc, on l'a construit avec un copain qui nous avait aidé. On l'a soudé, etc. Et on le mettait au-dessus de ma deux chevaux, parce que j'étais étudiant. Et on faisait courir la deux chevaux dans la fac. Et on balançait nos infos, mais avec beaucoup d'humour. C'était plutôt un truc assez drôle, avec des infos un peu de la fac. C'est très, très provocateur, évidemment. C'est d'ailleurs… On a failli se faire virer de la fac, parce qu'évidemment, on faisait trop de bruit, parce que ça envoyait des décibels très, très forts. Et de là, en fait, on nous a dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas une émission de radio ? » Il y avait une radio locale associatique qui nous a donné un créneau. C'était à 10 heures du soir. Donc, on était là. Et puis, on faisait de l'info, mais on faisait beaucoup de blagues au téléphone. On appelait les gens à minuit. Donc, on s'est fait virer, évidemment, de la radio quelques temps après. Donc, c'est un côté très pirate, en fait, dans la façon d'aborder les choses. Du coup, je me suis dit « Je vais faire de la radio ». Donc, j'ai fait… J'étais objecteur de conscience pour ne pas faire mon service militaire. À l'époque, on devait faire le service militaire obligatoire. Donc, je pouvais bosser dans une association. Donc, j'ai bossé dans une assoc. Et ça m'a tellement plu, mais je ne savais pas comment faire. J'ai fini à la fin par me faire embaucher par une radio. Et puis après, par le Dauphiné Libéré, où j'étais correspondant au local de presse. Et après, j'étais journaliste. Et là, j'ai grimpé très vite. Mais ça m'a mis beaucoup de temps parce que je ne pouvais pas faire d'études de journalisme. J'ai vraiment démarré sur le tas, en commençant vraiment par la petite porte. OK. Et donc, Dauphiné Libéré, très grand quotidien régional. Là, en 2006, tu montes le service digital pour la rédaction, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai d'abord démarré dans le papier, dans les banlieues d'ailleurs de Grenoble, où je faisais vraiment presque déjà du journaliste collaboratif. J'allais voir les gens, etc. J'ai toujours pensé que la presse locale, c'est là où il y a vraiment l'info. Ce n'est pas la vraie info, mais c'est que l'information, on la voit sur le terrain, et le terrain, il est sur le local. On voit d'ailleurs, quand la presse locale disparaît aux États-Unis, l'extrême droite monte. Les extrêmes montent, parce qu'on n'a plus cet ancrage sur le réel. Et donc, du coup, on imagine n'importe quoi. Tout le monde devient un ennemi, tout le monde devient complotiste, etc. Et donc, j'ai démarré vraiment là-dedans. Et l'idée d'Internet est venue vraiment. Internet était déjà depuis un moment, évidemment, mais les blogs étaient en train d'émerger. Et j'étais, moi, en train de travailler à Vauclou ce matin, où j'étais directeur adjoint, et je voulais aller chercher l'info dans les quartiers difficiles. Et c'était compliqué, parce que beaucoup de gens avaient du mal à écrire, mais ils avaient plein d'infos. Et en fait, les quartiers difficiles, les jeunes là-bas me disaient, mais en fait, vous faites un média de blanc. Vous parlez, il y a combien de gens de couleur dans la rédaction ? En fait, il y en avait zéro. Et surtout, on parlait d'eux que dans la rubrique des Fils d'hiver. Il y a toujours des locales, mais alors la locale de la banlieue, c'était que les Fils d'hiver. Et je me disais, il faut aller chercher des correspondants locaux là-bas. Et j'ai monté tout un système. Et je me suis rendu compte que là, en fait, à ce moment-là, émergeaient sur Internet des voix qui apparaissaient. Je me suis rendu compte de la richesse qu'il y avait justement chez ces gens qui n'avaient pas la parole. Et c'est quelque chose qui est très profond chez moi, puisque moi, quand j'étais petit, je bégayais quand j'étais dans l'émotion. Et donc, j'ai du mal à m'exprimer. Et pourtant, j'avais plein d'idées. Et j'ai toujours pensé qu'en fait, il y a plein de gens qui ont du mal à s'exprimer et qu'on regarde de haut parce qu'ils ne savent pas écrire et qu'on peut les accompagner. Et c'est exactement ce qu'on fait en presse local. Les correspondants les accompagnent, on les forme pour qu'ils puissent remonter l'info. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut qu'Internet, que tout le monde voyait comme une menace pour la presse à l'époque, qu'on voit encore comme une menace d'ailleurs des fois. Je me suis dit que c'est plutôt une chance pour nous permettre d'aller chercher la diversité de l'information. Parce que je m'étais rendu compte à l'époque que la perte de confiance dans les médias et notamment dans la presse locale, Dauphine et Libérée n'étaient pas un des journaux qui étaient aimés, on l'appelait le Dobé à Grenoble. Eh bien, ça passait par cette confiance. Et pour qu'on ait la confiance, il faut qu'on soit représentatif de toute la diversité de la population. Et c'est ce qu'Internet pouvait amener. Donc, tu es tout de suite sur le collaboratif et ouvrir un peu les portes à plein de voix qui ont quelque chose à dire et les aider à s'exprimer et à être visibles. Oui, parce que le premier, comment on m'empêchait de faire des trucs au Dauphiné Libérée quand je me suis occupé d'Internet, parce qu'il y avait beaucoup de conflits et puis je m'y suis très très mal pris en fait, surtout. En fait, j'ai monté, pour le Dauphiné Libérée, pour blesser personne, j'ai monté un projet assez innovant avec une autre marque pendant l'élection présidentielle en me disant, au moins, ça va faire peur à personne parce que c'est un autre média, c'est une expérience. Et le truc, ça s'appelait quelcandidat.com C'est un média participatif sur l'élection présidentielle et ce truc a cartonné. On a fait des millions de vues en quelques mois, on a fait exploser les serveurs, etc. Et donc, c'était un premier succès d'un média collaboratif avec une dimension un peu ludique aussi. Il fallait répondre à des questions pour voir à quel candidat on ressemblait. Je me souviens. Voilà. Et c'est là que Le Monde est venu me chercher. Donc, Bruno Patino, qui est aujourd'hui président d'Arte, qui était vice-président du Monde à l'époque, pour créer un média participatif, populaire au sein du groupe Le Monde qui s'appelait leposte.fr. Là, on est en 2007. En 2007. C'est ça. D'accord. Et donc là, concrètement, il te donne les clés. Tu as un peu carte blanche ou tu restes en mode un peu laboratoire avec des expériences de ce que tu fais sur Le Poste, mais pas du tout relié. Je vais essayer de m'exprimer clairement. Pas du tout connecté à la rédaction du Monde. C'est ça ? Alors, déconnecté de la rédaction du Monde, c'est un peu la politique de Bruno Patino qui déjà avait déconnecté la rédaction du Monde numérique de la rédaction du Monde. Parce que c'est dans les locaux différents. Nous, au départ, on était dans la cave du Monde numérique. Et ensuite, on est monté à l'étage, mais dans une pièce à côté. Et puis après, on a été intégré, on était à côté d'eux. Puis on travaillait, on collaborait quand même avec le rédacteur en chef du Monde numérique, puisque Alexis Delcambre, qui était très impliqué dans le projet, une première réflexion sur le projet assez forte. Ils m'ont laissé carte blanche sur la ligne éditoriale, sur l'organisation, sur l'ensemble des formats, mais j'étais très bien coaché. Donc, c'était une expérience extraordinaire. C'est une très belle expérience de management. Jamais ils m'ont dit ce qu'il fallait faire, mais ils m'ont toujours dit comment on peut t'aider. Et j'ai été accompagné par Bruno, par Daouane Guyenne, qui ensuite est devenue la patronne de BuzzFeed, qui était une grande dame, et Jean-François Fogel, qui est décédé cette année, d'ailleurs, en 2023, qui était la tête pensante de Bruno, qui était enseignant à l'école de journalisme de Sciences Po, qui était un génie, en fait, des médias. Donc, j'étais super bien entouré. Donc, ça m'a fait grandir de ouf. C'était quoi les principales difficultés que t'as rencontré ? La première, c'était le rejet total d'une partie de la rédaction du Monde et de sa nouvelle direction quand Bruno a été viré du Monde, qui détestait ce projet puisque, quelque part, c'était un peu vu comme un furoncle sur l'édifice magistral du Monde, qui, encore une fois, est un grand journal et qui est un modèle d'indépendance et de qualité journalistique, le Monde, évidemment. Mais on voulait apporter, à côté de cette excellence, quelque chose de beaucoup plus populaire, c'est-à-dire qui permettait, justement, de s'appuyer sur l'énergie d'Internet, l'énergie des citoyens, de ceux qui n'avaient pas la parole, l'énergie du local, parce que je venais de la presse locale, donc il y a beaucoup de faits divers, pour, justement, permettre d'amener une diversité, justement, dans la prise de parole de l'information. Parce qu'il ne suffit pas de donner l'info, il faut aussi que l'info ait une couleur, une couleur de peau, une couleur culturelle, une couleur de genre aussi, et une couleur aussi de classe sociale. Et moi, je venais de la presse locale, donc, premier truc qu'on m'a demandé, quand on a monté le poste, j'étais invité sur LCI, et il y a un journaliste, alors je ne dirais pas qui c'est, mais c'était drôle, il me regardait comme ça, il me dit, mais en fait, c'est le journaliste que vous faites ? Et j'ai dit, ben oui, mais vous venez de la vue locale, ouais, mais vous avez une carte de presse ? Et c'était drôle, ce regard, en fait, un peu parisien, quelque part, de celui qui venait de la Cambrousse, et qui arrivait avec ces idées-là. Donc, on s'est rapidement fait taper dessus. Alors moi, finalement, pas tellement, parce que j'avais une réflexion sur Internet, j'avais un blog très sérieux, avec mon expertise, donc je racontais mon expérience, donc quelque part, on ne me tapait pas vraiment dessus personnellement, sauf quand on dérapait. On a dérapé, on a fait des conneries, évidemment, mais au sein du monde, ça a été quelque chose qu'il fallait éradiquer. Quand Bruno a été parti, eh bien, l'objectif n'était même pas de vendre le poste, c'était au départ de le supprimer. Et moi, j'ai été contacté par des gens, notamment, ben Bruno, vous avez monté un projet pour pouvoir le racheter, d'autres personnes étaient venues me voir, comme Jacques Rosselin, par exemple, voulait aussi que ça soit racheté, mais le monde refusait, même refusait de le vendre. De peur, je pense, de se créer un espèce de concurrent, et puis en même temps, il y avait, je pense, à l'intérieur, quelque chose où on a violenté le média avec ce truc qui était un média complètement punk, rose bonbon, enfin rose fluo, des fédives, on tentait plein de trucs différents quelque part, et peut-être que c'était trop différent, peut-être, du groupe Le Monde, mais on a tellement appris, et d'ailleurs, Le Monde a beaucoup appris, puisque même l'outil qu'on utilisait pour créer le site Internet a ensuite inspiré celui du Monde, et toute la logique aussi de participation, d'accompagnement des blogueurs a aussi beaucoup inspiré le monde. Donc, il y avait des gens qui, au sein du Monde numérique, ont travaillé beaucoup, au sein du Monde papier, c'était beaucoup plus différent, puis on avait quelques alliés, mais tout ça a été très politique. L'aventure se termine avec le poste qui est racheté par le Huffington Post, c'est ça, Benoît ? Oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement, ça m'aurait des plus qui soient carrément supprimées, c'est une belle opération pour le monde d'ailleurs, ils ont très bien joué, et ça a permis au Huffington Post de récupérer une très grosse audience avec le poste, on avait dépassé le site Libération en moins de deux ans, ça lui a permis de se lancer rapidement. Oui, donc c'est un très gros succès à ce moment-là sur des pratiques qui sont naissantes, on parle de Web2 qui venait d'arriver, tu parlais de blog, donc toi, tu étais très actif là-dessus. Ensuite, tu passes monter le plus pour le NovoLob, c'est ça, en 2011 ? Voilà, après, je me mets en phase un peu consulting, mais où j'accompagne vraiment opérationnellement des projets pour monter des nouveaux médias, donc ça, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à quelques reprises, je l'ai fait pour Claude Perdriel pour le NovoLob, avec le Plus de Lobs, que j'ai co-créé avec Aude Baron, qui était une journaliste qui venait d'ailleurs du poste, le Lab d'Europe 1 avec Laurent Guimier, qui aujourd'hui navigue dans le groupe CMA-CGM, mais qui a été ensuite patron de l'Info de France Télévisions, patron de France Info aussi, etc. Et donc, deux aventures assez différentes, mais toujours avec la même logique, et on s'est beaucoup amusés. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce journalisme participatif ? Je crois qu'il est complètement, maintenant, c'est devenu naturel, je veux dire, on devient, tout le monde devient média, donc il n'y a plus besoin, quelque part, je dirais, de médias qui donnent la parole, puisque la parole, chacun se l'octroie. Alors, ça crée beaucoup de chaos, mais en même temps, il y a aussi une maturité qui est apparue à travers les médias sociaux, évidemment, il y a des déchets comme partout, il y a des gens qui parlent trop et trop fort et n'importe comment, et puis il y a des vrais talents qui ont émergé. Par exemple, aujourd'hui, le journaliste le plus regardé en France est un jeune qui s'appelle Hugo Traverse, qui vient de son spot, et qui a monté sa chaîne YouTube avec un journalisme de qualité et qui touche plusieurs millions de personnes chaque jour. Donc, tout ça vient de cette génération. Lui, il vient d'une école de journalisme, donc je vais nuancer un peu ce que je dis, mais en tout cas, de cette génération, qui d'ailleurs a inspiré beaucoup le journalisme, la façon d'écrire, la façon de raconter les histoires, la narration numérique, s'inspirait directement des blogueurs qui venaient bousculer comme ça le métier de façon un peu sauvage au début et qui finalement a plutôt rendu service à... Je pense que le journaliste s'est ouvert, en tout cas beaucoup, dans sa façon d'y exprimer. Donc, tu as coché cette case-là et tu vas en cocher une autre que tu n'avais pas forcément prévue, c'est celle de l'entrepreneuriat, que tu montes Trendsboard en 2013, si j'ai bien fait le décompte. Donc, Trendsboard, c'est une plateforme qui permettait de collecter et d'organiser les conversations du web en temps réel et déterminer quels étaient les sujets trending du moment. Je ne sais pas si je l'ai bien résumé. Avec quoi tu te lances ? D'abord, le truc, c'est que moi, j'ai un défaut ou une qualité. J'ai appris que c'était peut-être une qualité finalement. Ce qu'on appelle, ce n'est pas un profil neuropsychologique, c'est une appellation que j'ai vue dans un bouquin, mais je fais partie de ce qu'on dit multipotentiel. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement curieux que je tente plein de trucs différents et on dit souvent oui, mais il ne va pas au bout des choses. Je suis quand même au bout des médias. j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé mes 10 000 heures comme on dit qui ont fait de moi un expert en tout cas de ce sujet-là. Mais comme je tente des choses nouvelles, à la fin, on a presque l'impression qu'on se met en défi à chaque fois et l'entrepreneuriat, ce n'était vraiment pas mon truc. J'étais entrepreneur, j'étais intrapreneur, mais la partie business, ce n'était quand même pas quand on est journaliste, on n'est pas du tout formé à ça. Et donc, ça a été un sacré challenge qui est toujours un challenge d'ailleurs aujourd'hui, mais je continue parce que j'apprends beaucoup ce que m'apporte sur l'entrepreneuriat, c'est la liberté quand même, c'est la liberté de pouvoir mener mes propres projets, de ne plus voir un projet arrêté parce qu'il ne plaît pas, parce qu'il y a eu un problème politique. Je voulais pouvoir monter mes projets et me planter, mais par ma faute. Alors, je me suis planté par ma faute, mais au moins, c'est ma faute. Mais au moins, après, je peux continuer, mais je sais qu'en tout cas, je voulais me confronter à ce réel en tout cas. Et donc, on a monté Transboard avec deux associés, Thomas Maillet, qui est toujours mon associé, qui était l'ingénieur en IA, donc c'est lui qui faisait le code, en fait, quelque part, qui est un vrai, je ne dirais pas génie parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, quelqu'un qui pense, en tout cas, la technologie. Et Jean Véronis, qui lui était un chercheur assez connu à l'époque, il avait écrit plusieurs bouquins, notamment sur les mots de Sarkozy. Donc, c'était lui un sémanticien, un spécialiste, un des pères en France du traitement automatique des langues, dont on parle beaucoup en ce moment. On passait nos nuits au moment où on a lancé ce projet, déjà à rêver d'intelligence artificielle, mais en 2013, ce n'était pas complètement, on était encore à la fin de l'hiver, on était au tout début du printemps qui a amené aujourd'hui Hatchet GPT. Et donc, on a levé, on a monté ce truc-là parce qu'au poste, on s'est rendu compte que le poste était lui-même une machine à montrer les tendances, que les réseaux sociaux émergeaient à ce moment-là. Donc, le poste était une sorte de réseau social quelque part. Et on s'est rendu compte qu'on voyait, par rapport à l'activité de la communauté, on voyait les tendances avant les journalistes. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur les réseaux sociaux qui, par contre, étaient très forts à ce moment-là pour essayer qu'on puisse avoir en temps réel les tendances. C'était un truc un peu dangereux parce qu'on incitait quelque part les journalistes à aller plus vite que la tendance et à faire de l'emballement médiatique, etc. Et je pensais qu'il était important à l'époque qu'on ait cette connaissance et apprendre en fait ce qu'on voulait, mais au moins savoir ce qui se passait, ce qui se disait. Je dirais peut-être plus ça aujourd'hui parce que l'écosystème a changé et le buzz quelque part n'est plus un gage de qualité. Avant, c'était un gage quand même d'intérêt des Français. Maintenant, c'est un gage de quelques-uns qui ont réussi à jouer avec les algorithmes qui ont fait monter le truc. Donc, on a monté ça en 2013. On a levé 500 000 euros. Donc là, c'était une belle aventure startup. On était en plein dans l'état d'esprit de la Startup Nation avec tous les rêves un peu cons de cet univers-là avec les modèles qui ne sont pas forcément les bons d'ailleurs non plus et là, patatrasse puisque Jean-Véronis, qui est en plus mon meilleur ami à l'époque, qui était devenu un ami très proche à ce moment-là, est mort dans un accident quelques mois après la levée de fonds. Nous, on devait partir à New York, relever des fonds derrière. C'était le truc. Donc là, c'était un peu un effondrement du projet, un effondrement même personnel pour moi. Moi, ça a été, je pense, 4-5 années de chaos quand même dans ma tête où il a fallu que je comprenne un peu ce que cette mort avait provoqué en moi et qu'est-ce que ça disait aussi sur plein de choses et ça a remis en question. Puis, j'étais très fragile en tant qu'entrepreneur. J'avais tout réussi dans les médias, mais entrepreneur, c'était beaucoup plus difficile parce que je m'affrontais à une autre réalité, une part de moi-même où je devais apprendre beaucoup plus. Un petit peu comme au début du journalisme où j'étais là avec mon micro pourri dans ma radio locale et tout le monde se foutait de ma gueule et j'ai dû apprendre sur le tas. Pareil, là, je revenais mais j'étais un peu moins jeune. Et donc, on a quand même, on est resté ensemble avec Thomas qui est devenu, je crois, le meilleur associé qu'on puisse avoir au monde. C'est incroyable l'histoire qu'on a ensemble puisqu'on ne s'est jamais engueulé alors que sincèrement, on s'est planté tellement de fois, on aurait eu tellement d'occasions de s'engueuler et qui est vraiment un alter ego aujourd'hui où on pense ensemble les médias et ça a donné lieu à la création de Flint donc en 2017 qui était un espèce de projet à côté alors qu'on avait quasiment arrêté l'activité. On a tenté ce truc-là et au moment où on l'a sorti, ça nous a tellement amusés. On s'est rendu compte à ce moment-là, d'ailleurs c'était drôle parce qu'à l'époque, tout le monde parlait d'intelligence artificielle et moi, je n'avais pas compris qu'on en faisait. En fait, on avait simplement, Thomas, lui, avait utilisé le machine learning, comme ça qu'on l'appelle, parce qu'en fait, c'était plus pratique et comme on n'était que deux, ça allait plus vite pour faire ce qu'on voulait et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais on n'est pas en train de faire de l'intelligence artificielle. Je lui ai dit, si, si tu veux, c'est du machine learning. Du coup, ça m'a permis de communiquer, de raconter une histoire, etc. et on a fait de l'IA sans s'en rendre compte et quelque part, ce n'est pas inintéressant parce que ça veut dire qu'on a vraiment pris l'intelligence artificielle par le bon bout, c'est-à-dire non pas par la hype, c'est-à-dire le buzz qu'il y a autour, l'imaginaire qu'on a autour, mais plutôt parce que ça nous était utile, ça nous a gagné du temps et ça nous permettait d'être plus efficace. Et l'objectif de Flint, tu as de décors d'ailleurs à Flint, c'est une famille de robots avec un look sympa, donc ils sont avenants, ils viennent antagoniser l'image qu'on se fait de l'intelligence artificielle maléfique et leur rôle à eux, c'est de t'aider à sélectionner les informations qui toi t'intéressent, c'est ça ? Oui, la mission de Flint, c'est toujours la même depuis le début, on parlait de donner accès à l'info, l'information c'est une force, c'est une force parce qu'elle nous rend aussi plus intelligents et surtout en ce moment avec l'intelligence artificielle qui arrive, on a besoin d'être plus intelligent, de travailler différemment et de faire attention à l'info qu'on consomme pour justement grandir et être resté maître de nos projets je dirais et la mission a toujours été la même, ça a toujours été de donner un accès plus rapide et plus facile à l'information de qualité et de le faire de façon personnalisée donc ce qu'on faisait au départ c'était une newsletter parce que c'était le canal le plus simple à faire et puis on était sûr au moins les gens que les gens allaient le recevoir et puis c'était l'outil qui transformait le plus on ne sait pas ce qu'on voulait vendre derrière mais on s'est dit bon au moins si on a un truc à vendre ça sera plus facile de faire avec une newsletter et donc un robot qui va aller chercher sur internet l'information mais avec le plus de diversité possible l'idée c'était vraiment d'aller chercher toute cette richesse de l'info mais sans les fake news donc les algorithmes nous permettaient justement de nous protéger des fake news parce que le problème des fake news c'est que ça nous empêche finalement de bénéficier de cette richesse d'internet parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas et d'envoyer ça donc c'est une liste de liens qui était envoyée par mail et puis les gens en fonction de leur clic et bien ils pouvaient influencer le robot et faire en sorte que le robot leur amène ce qu'il voulait et il y avait de la pédagogie d'ailleurs qui était de dire d'abord vous ne savez pas comment fonctionnent les algorithmes et les réseaux sociaux vous renvoient n'importe quoi et vous enferment dans des bulles donc là au moins vous allez pouvoir contrôler le robot et il y avait une dimension pédagogique puisque le petit robot rigolo on l'a fait rigolo et on l'a fait un peu stupide parce qu'on voulait que les gens en fait parce qu'on n'était pas trop sûr de notre outil au départ on ne voulait pas que les gens se foutent de nous donc on se dit au moins le robot il a l'air ridicule au moins les gens il va être dédramatisé c'est ça ils vont se prendre d'affection pour le robot puis on leur a dit c'est pas nous qui contrôlons c'est vous qui contrôlez le robot donc si le robot donne des mauvais résultats c'est de votre faute et en fait c'était drôle parce que ça a permis justement de faire de la pédagogie sur ce qu'il y a c'est à dire un système très faillible qui se plante très souvent qui peut nous enfermer et qu'on a besoin de comprendre et donc jouer avec le robot c'est aussi un exercice de pédagogie sur l'intelligence artificielle très intéressant donc Flint c'est une aventure qui continue ? oui très bien plus que jamais oui parce que là maintenant l'arrivée des intelligences artificielles génératives et le choc de ChatGPT qui est surtout un choc d'usage puisque des centaines de millions de personnes se sont mis à l'utiliser ça nous permet de faire ce que moi je rêvais de faire et ce que Thomas et moi rêvions de faire en 2017 c'est à dire de permettre au robot d'écrire parce que là il faisait que lire et là maintenant il peut rédiger donc on peut commencer à faire ce qu'on voulait faire c'est à dire d'automatiser beaucoup plus de voir jusqu'où on peut aller avec ça parce que on s'est rendu compte dans notre expérience toutes ces années c'est que les gens qui venaient vers nous sont des gens qui sont déjà surinformés et donc ils venaient nous voir parce qu'ils avaient besoin déjà de faire le tri mais ils sont des gens qui ont besoin d'être informés ils ont ce qu'on appelle le faux mot la peur de rater quelque chose fear of missing out mais ils sont et comme ils n'ont pas le temps en fait ils n'avaient même pas le temps de lire parfois ce que le robot a amené donc cette IA générative va nous permettre de passer cette deuxième étape qu'on ne pouvait pas faire avant qui est de dire non seulement le robot va vous trier l'information mais il va vous la synthétiser l'essentiel et si vous voulez aller plus loin vous pourrez approfondir vous-même et au moins déjà il va vous faire encore plus de travail il va vous faire 80% du boulot hyper utile j'imagine pour les les comex des différentes entreprises qui ont besoin d'avoir des digest accessibles réguliers oui c'est là-dessus qu'on travaille en tout cas au moment où je vous parle donc au début juin 2023 c'est en prototype c'est déjà très très bien avancé c'est même d'aller plus loin que ça c'est-à-dire que en fait les patrons ils ont souvent quelqu'un qui leur fait ça et d'ailleurs c'est pas toujours très bien parce que ces personnes-là ce sont les personnes qui font les digest d'informations pour les patrons ils sont très influents parce qu'il faut passer un peu ce qu'ils veulent mais il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ça là l'idée c'est de donner à chacun que chacun soit comme un CEO comme un patron et puisse avoir son digéreur je sais pas comment on peut dire son spécialiste de l'information attitré pour beaucoup moins cher super super bah écoute j'allais de tester ça dernier point sur le sur le volet un peu business toi t'es un des premiers à documenter maintenant on le voit sur LinkedIn régulièrement à documenter ce qui se passe en fait tu vois à ouvrir le capot et expliquer où t'en es les difficultés à rencontrer comment ça te vient ça parce que d'abord je pense que j'ai toujours baigné dans le collaboratif et je crois que la raison pour laquelle j'ai fait l'information et que je pense que le rôle d'abord du journaliste c'est bien sûr d'aller chercher l'information exclusive parce que c'est un vrai contre-pouvoir et c'est aussi surtout de donner la parole aux plus de voix possibles pour qu'elles s'expriment pour qu'elles témoignent mais aussi pour qu'elles proposent des solutions le monde est tellement complexe qu'on a besoin de toutes ces voix pour trouver des solutions et c'est pareil dans la vraie vie moi j'étais apprenti entrepreneur journaliste donc tu vois le bordel donc j'allais apprendre comment donc soit j'avais des mentors mais les mentors ils projettent un peu leur fantasme sur vous donc c'est pas forcément sur des bons conseils par contre le collaboratif c'est super intéressant parce que du coup vous travaillez avec un produit vous êtes en écoute permanente en permanente avec une communauté et donc la communauté de Flint qui est toujours très active a fait plusieurs choses déjà elle nous a aidé à construire le produit elle nous a aidé à trouver un modèle économique elle nous a ensuite on a levé des fonds donc on a 30% du capital qui appartient à cette communauté on a pu lever 300 000 euros comme ça et puis quand on a planté la levée de fonds parce que la deuxième partie de la levée de fonds qui était ce qu'on appelle une levée en dette donc avec la BPI notamment n'a pas marché pour une erreur qui ne nous appartient pas mais peu importe et bien en fait on a fait appel à la communauté pour leur dire là on va mourir dans deux mois voilà nos chiffres voilà ce qu'on a fait on ne veut pas d'argent on veut des clients donc donnez-nous des clients et là ils se sont soulevés de façon extraordinaire et on a pu comme ça sauver la boîte et continuer un petit peu donc ça amène de l'intelligence ça amène de la force ça amène je crois que c'est le pouvoir de la vulnérabilité on a beaucoup de gens je vois beaucoup d'influenceurs sur internet qui sont là qui donnent des leçons faites comme moi la réussite c'est ça et puis ouais je suis fort etc souvent c'est des hommes d'ailleurs et en fait être vulnérable c'est oser dire je ne sais pas je ne sais pas aidez-moi et là je me suis planté et là je ne suis pas très bon sans non plus faire de misérabilisme évidemment et quand vous êtes vulnérable vous vous rendez compte que les gens ne vous méprisent pas du tout moi j'ai plein de gens qui me disaient mais pourquoi tu dis ça pourquoi tu donnes tes chiffres tu racontes que que tu vas bientôt mourir ça ne donne pas confiance tu vas perdre tes clients et bien moi j'ai eu le contraire j'ai eu des clients qui m'ont dit là en fait allez tiens on te rajoute à l'abonnement on va te rajouter 1000 euros et donc et des gens qui au contraire plus vous vous montrez vulnérable plus ça pousse les autres à vous aider parce que il n'y a rien de pire que d'être face à quelqu'un qui croit tout savoir par contre si vous montrez que vous ne savez pas et que vous êtes un peu perdu il y a un truc chez l'humain qui fait partie des très belles qualités de l'humain qui font quand quelqu'un a des problèmes on va l'aider oui ça c'est un des trucs qui m'a interpellé sur ton livre et on y vient maintenant qui est hyper érudit hyper bien documenté tu parles de neurosciences effectivement tu t'appuies sur sur plein de data là-dessus et ça permet de mettre du rationnel mais ce truc là dont tu parles c'est que l'émotion a une place centrale en fait dans notre capacité à prendre les bonnes décisions on l'oppose souvent au rationnel il fallait être des cartes mais en fait on a besoin de cette émotion tu dis régénérer sa palette d'intelligence c'est aller voir chez l'autre si j'y suis donc on est vraiment sur ce mélange de un l'émotion est importante deux l'empathie et une clé de la réussite oui mais c'est ce que Antonio Damasio qui était le célèbre quand on s'intéresse aux neurosciences neuroscientifiques mais qui a écrit un livre fondateur qui s'appelle l'erreur de Descartes et l'erreur de Descartes c'est quoi c'est d'instaurer un moment quand en fait je pense donc je suis et donc de mettre la raison au coeur de tout ça avec en plus une deuxième erreur qui est de considérer que l'âme se détache du corps et de dire que finalement l'âme se détache la terre donc l'âme se détache aussi des animaux donc les animaux sont à notre service la terre on s'en sert et puis le corps on s'en fout et bien résultat dérèglement climatique souffrance animale on se pose plein de questions on a créé un système complètement fou dont on est complètement déconnecté et un des défis d'intelligence et ça c'est Etienne Klein qui est physicien qui a beaucoup écrit sur la vérité justement qui dit qu'un des enjeux de demain c'est la reconnexion avec le réel parce qu'il n'y a pas de vérité il y a des consensus scientifiques et ça ça ne peut pas aller sans justement cette reconnexion réelle donc à notre corps donc au monde donc aux animaux donc à la terre etc. à notre environnement et ce que dit Damasio il dit que lorsque l'on lorsqu'on a une lésion dans le cerveau donc qui va annuler la partie qui permet de ressentir des émotions et bien tout de suite l'intelligence s'arrête de fonctionner par exemple si vous devez choisir ou vous devez trouver une date dans un agenda et bien le sujet qui a été étudié il est incapable de trouver une date mais c'est super énervant parce qu'il est là il prend ça mais du coup je vais faire comme ça parce qu'en fait le cerveau ne s'arrête jamais parce qu'il n'y a jamais de solution en fait et pourquoi on décide à un moment donné de prendre une date c'est par l'émotion la première émotion c'est que déjà on commence à en avoir un peu marre et la deuxième c'est que quand vous choisissez entre une pomme et une poire il n'y a pas de dimension rationnelle on peut toujours réfléchir est-ce que j'en ai besoin pour mon corps c'est bien ou pas mais au bout d'un moment c'est une décision émotionnelle c'est d'ailleurs là-dessus que s'appuie le marketing donc c'est à la fois un des leviers principaux de l'intelligence et en même temps c'est notre talon d'Achille c'est notre cheval de Troie et c'est là-dessus d'ailleurs que notre cerveau peut être hacké par les algorithmes par le marketing et le marketing n'a pas attendu les algorithmes pour nous hacker dans les supermarchés lorsque vous metz les bonbons juste devant la caisse c'est la même chose donc l'émotion il faut bien comprendre que l'émotion ça nous aide à être plus intelligent parce qu'on comprend mieux quand on imagine mais en même temps c'est aussi notre plus grande faiblesse donc c'est ce qui devrait nous inciter à avoir d'avoir une plus grande connaissance de notre cerveau et beaucoup plus de résilience et donc sur ce comment te vient l'idée l'envie d'écrire ce livre j'ai toujours aimé écrire et j'avais envie d'écrire de toute façon de voyager et d'écrire et quand je suis parti à Bali c'était un peu ça que j'avais mis en tête de mes objectifs de vie qui du coup a complètement dirigé redirigé toute la stratégie de Flint et puis ensuite c'est une maison d'édition qui a dû me voir en me disant il faudrait écrire un livre et sur la base des newsletters que j'envoyais tous les dimanches je parlais beaucoup d'information d'intelligence de désinformation du chaos de l'intelligence artificielle enfin tout ce truc là et en fait on me l'avait déjà proposé deux ans avant j'avais dit non parce que je me sentais pas capable de le faire et là au moment où on me l'a demandé je suis parti à Bali juste après et quand je suis arrivé à Bali je me suis dit bon en fait est-ce que vraiment je suis encore dans ces trucs là et en fait si c'était le meilleur moment parce que ça m'a permis en fait mon expérience et ma décision de partir à Bali étaient complètement dans le sujet parce que justement pour mieux consommer l'information il faut d'abord apprendre à se déconnecter il faut un petit peu faire un jeûne de tout d'infos d'amis de tout ce qu'on a connu pour essayer de rebrancher un peu les trucs et surtout cette déconnexion que j'ai pu avoir à Bali m'a permis d'écrire ce livre que je n'aurais jamais pu écrire je l'ai écrit en 4 mois j'ai écrit 700 pages en 4 mois et j'ai dû ensuite couper 300 pages puisque j'avais dépassé les termes de mon contrat ce qui m'imposait de ne faire pas plus de 300 pages d'accord donc peut-être une suite et donc ce qui est intéressant et je le dis pour celles et ceux qui nous écouteraient tu l'as sous-titré manuel pour penser par soi-même dans le cas ou de l'info et c'est vrai que non seulement il est très documenté très érudit je le disais mais il est sur les solutions voilà on revient aux journalistes de solutions peut-être on fait le constat d'un problème comment on peut avancer avec ça et moi qui essayais depuis longtemps de me discipliner avec le smartphone un peu comme beaucoup de gens aujourd'hui j'y arrive beaucoup mieux depuis que je l'ai lu voilà donc c'est il y a un résultat direct alors que j'avais résulté déjà tu vois ce que tu disais mais comme c'est c'est justement il y a les données il y a les tips que tu donnes donc voilà je le dis à tout un chacun ça ne serait-ce que pour ça ça vaut le coup de le lire il y a des vraies il y a des vraies clés de compréhension et des voilà et des trucs et des trucs pour essayer d'avancer par rapport à ça sur un sujet très fonctionnel comme le smartphone mais aussi pour mieux c'est le parallèle que tu fais avec la malbouffe voilà on ne mange pas bien on est on est un sujet de civilisation par rapport à ça parce que l'industrie agroalimentaire fait que 90% de ce qu'elle propose n'est pas bon pour le corps c'est pareil pour l'information et donc c'est à nous de nous discipliner et là tu reviens sur ce sujet de la solution étant chacun voilà il ne faut pas forcément pointer du doigt tout le monde et essayer toi de mieux maîtriser ce que tu dois manger à ton cerveau tu écris que le cerveau il faut d'ailleurs de ne pas avoir ni trop mais ni trop peu d'infos comment on évalue cette limite ? oui parce que fondamentalement ce n'est pas vraiment un livre sur la déconnexion la déconnexion fait partie des trucs mais c'est un petit truc pour simplement déjà se décoller un peu et se rendre compte que finalement le temps qu'on gagne est incroyable et le contrôle qu'on peut reprendre juste en se déconnectant une heure par jour donc c'est juste histoire de montrer quelque chose mais derrière il y a tout un process qu'il faut comprendre c'est surtout un livre sur la résilience le monde va être de plus en plus chaotique de plus en plus complexe il est déjà depuis très très longtemps et notre cerveau depuis la nuit des temps déjà n'arrive pas vraiment à le gérer et donc ça ne va pas s'améliorer en tout cas à ce niveau-là ça va devenir de plus en plus chaotique ou riche comme on dit mais donc il y a une maturité à prendre la résilience c'est de se dire je ne peux pas c'est du stoïcisme je ne peux pas contrôler le monde donc je vais au moins contrôler la façon dont moi je réagis le monde va devenir de toute façon chaotique et c'est aussi une chance et donc il faut arriver à comprendre et être indulgent parce que trop d'infos on a l'impression que par exemple quand on est angoissé par un truc on va aller chercher des infos en général parce que ça nous rassure souvent c'est plus pour nous désangoisser et quand on a trop d'infos au bout d'un moment ça annule notre pensée ça dégrade en fait quelque part la vision qu'on a des études l'ont montré qu'il y a un certain stade au bout d'un moment ça redescend on le voit aussi en informatique on le voit aussi dans la gestion des données etc dans tous ces éléments là évidemment par contre trop peu d'infos c'est pas non plus c'est la limite de la déconnexion d'ailleurs se déconnecter enlever la technologie enfin tout enlever dans ce cas là on enlève tout c'est comme s'arrêter de manger ça n'a pas de sens beaucoup et le lien avec l'alimentation il est important parce qu'en fait s'informer c'est comme s'alimenter parce que c'est la nourriture de l'esprit mais c'est surtout que et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre c'est que notre cerveau c'est un organe donc il est lié au corps donc la pensée c'est pas un truc à côté du corps donc c'est pas parce qu'on pense et puis d'un coup là c'est déconnecté du corps non non on n'est pas dans la chrétienté on est vraiment dans un truc je ne sais pas si la mexisme en tout cas la pensée elle est vraiment liée à l'ensemble de notre corps et de notre environnement c'est ce que dit Damasio il dit qu'il n'y a pas d'intelligence déconnectée du corps il n'y a même pas d'intelligence déconnectée de notre environnement et donc ça veut dire que notre cerveau c'est un thermostat c'est-à-dire que le cerveau lui l'objectif il est d'apprendre en permanence c'est pourquoi qu'il fait des erreurs donc la dopamine qui permet de faire plein de choses mais dans le système de récompense la dopamine va nous faire nous lever de notre fauteuil tenter des trucs par le désir on l'aime pas mais en fait on a besoin de faire des conneries on apprend et le cerveau comme il essaie toujours de régler la température pour pas qu'on soit en surchauffe et bien en fait il va annuler des parties de la pensée pour pouvoir régler donc dès qu'on est en surchauffe dès qu'on reçoit trop d'informations ou qu'on essaie de faire deux choses en même temps notre cerveau naturellement il va faire des réglages et ce réglage il va se faire au détriment de notre pensée profonde donc à la fin on finit par tout survoler mais c'est un rôle naturel du cerveau qui est parfaitement adapté au monde complexe et pour arriver justement à faire en sorte que ce cerveau fonctionne bien il faut lui laisser faire son boulot et il faut bien en prendre soin et bien en prendre soin c'est faire attention à l'information qu'on fait rentrer dans notre cerveau parce qu'encore une fois le bruit informationnel a un impact physique il fatigue notre cerveau il fatigue notre cœur il nous stresse etc. On en vient au doom scrolling ou même pas doom juste au scrolling et le fait de recevoir plein d'informations que tu vas survoler donc tu vas pas déclencher ton système 2 dont tu parles en référence à un livre d'Daniel Kahneman et du coup tu te fais du mal à toi-même en fait en ce qu'on a l'impression d'apprendre des choses mais c'est le contraire ouais bah c'est comme manger des Doritos tu sais les Doritos ça fait une pub là-dessus en fait on en mange et on n'arrête pas d'en manger il y a un goût de revenez-y donc on peut pas vraiment parler d'addiction évidemment à l'information mais notre cerveau adore l'information encore une fois parce que c'est ce qui lui permet de grandir et de se protéger dans ce monde parce que l'être humain est un animal assez faible il a réussi à s'en sortir parce que justement il savait collaborer mais surtout s'informer prendre la bonne information et en faire quelque chose donc c'est vrai que on peut se retrouver comme ça à se croler c'est pas grave de manger des Doritos mais au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter parce que sinon on est devant des clics avec ces Doritos on a quand même un peu perdu sa journée moi je crois pas trop à l'autodiscipline je crois que il faut arrêter de se flageller de se dire que c'est pas bien c'est bien des fois de décompresser c'est bien de se regarder une série Netflix je crois beaucoup en revanche à l'environnement dans lequel on se met si on a plein de sacs de Doritos on va manger des Doritos si on n'a pas de sacs de Doritos c'est qu'on est ailleurs et qu'on est dans un endroit où on prend du plaisir par exemple en vacances à la campagne et bien on sera moins tenté c'est pareil avec son téléphone et tu remarqueras qu'en fait dès qu'on se met dans un bon environnement on n'a plus du tout on n'a pas de manque en fait donc il n'y a pas d'addiction je pense que c'est vraiment encore une fois prendre soin de son cerveau comme l'instrument le plus important dont on dispose aujourd'hui pour faire face au monde et je ne crois pas à ce que dit Sébastien Bollert qui a écrit le bug humain qui est un best-seller qui explique qu'on a un bug c'est pas vrai on n'a pas un bug c'est pas un bug du tout notre cerveau fonctionne parfaitement notre bug c'est de ne pas comprendre que c'est un organe comme un autre et qu'il faut en prendre soin comme on prend soin de son alimentation c'est pas un truc immatériel c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre et voilà une nouvelle lutte un nouveau front en tout cas dans la lutte pour mieux vivre le monde qui change mais très ambitieux tu vois sur la malbouffe il y a la réglementation il y a des initiatives il y a un Nutri-Score qui même il est imparfait mais il permet de mettre le sujet sur la place médiatique sur un niveau d'information auprès du consommateur sur l'information c'est beaucoup plus dur oui j'étais face à la ministre de la Culture il y a peu de temps et j'essayais de lui expliquer que c'était une question de santé publique et que ça devrait me faire que relever du ministère de la Santé elle s'est foutu de ma gueule elle s'est foutu de ma gueule mais en fait elle n'écoutait pas elle regardait elle regardait ces textos d'ailleurs mais pour dire simplement mais pour le coup par contre la réunion était très intéressante puisque c'était quelqu'un de plutôt brillant je trouvais et concerné par ce sujet mais ce que je veux dire par là c'est que effectivement c'est un problème de santé publique parce qu'encore une fois c'est un impact sur le corps c'est un impact sur la santé mentale c'est un impact sur la santé physique le système sympathique qui est le système qui gère le stress qui nous fait stresser pour réagir au danger il est sursollicité dès qu'on surconsomme l'information donc et ça ça crée des problèmes cardiaques ça peut même crée des problèmes de diabète enfin sincèrement il y a un vrai problème global et je pense qu'on est on sort d'années où le culte du corps était absolument le truc numéro un sur les réseaux sociaux ils ont tous là montré leurs muscles et tout alors à Bali c'est incroyable il faut passer maintenant au culte du cerveau parce que maintenant avoir un joli corps c'est bien mais sincèrement pour affronter le monde dans lequel l'intelligence artificielle va devenir quand même la règle c'est l'organe qu'il faut travailler le muscle qu'il faut travailler aujourd'hui avec des exercices avec une bonne alimentation parce que l'alimentation sert aussi et une bonne alimentation en information c'est notre cerveau et donc aujourd'hui on devrait avoir des influenceurs du cerveau et plus avoir les influenceurs qui nous permettent de nous muscler le corps c'est bien de prendre soin de son corps aussi mais ça on a compris maintenant on a compris qu'il faut bien manger bien musclé maintenant il faut s'intéresser à cet organe oublié de l'humanité bon ben voilà des créneaux à prendre à bon entendeur tu parles d'un truc qui m'a beaucoup intéressé aussi enfin tout m'a intéressé mais ça c'est un sujet tu verras pourquoi donc tu parles de l'unélie de la cache qui est lui qui est un neurologue connu un neuroscientifique et qui explique lui en fait tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit est reconstruit en temps réel par le cerveau qui fait un film intérieur parce que si c'est juste les organes qui fonctionnaient on n'aurait pas du tout le même niveau de perception et donc ce film intérieur qui se fait continuellement chacun pourra peut-être avoir cette image mentale déforme un petit peu les choses et les subjectives presque automatiquement et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en l'occurrence j'ai monté épisode un peu sur ce constat que les marques émettent une multitude de récits mais elles ne contrôlent pas l'histoire que chacun se fait après et comment on peut essayer de rapprocher les deux de limiter le gap entre les deux parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière automatique en fait on se construit des histoires tout le temps parce qu'on a besoin de faire sens ça du coup c'est incontrôlable finalement quand tu rentres au niveau de la population globale ben oui mais ça fait peur d'ailleurs finalement en fait je ne contrôle pas mon cerveau et dès que je lis quelque chose et que je vois quelque chose et bien finalement mon cerveau reconstruit derrière c'est là où on voit le pouvoir de l'émotion de l'imaginaire parce qu'on ne peut pas de toute façon assimiler l'information sans passer par une interface et en général une interface narrative et tout ça est aussi lié au problème qu'on a d'attention alors on n'a pas un problème d'attention simplement l'attention on voit comme une fonction en fait non l'attention c'est une compétence qu'il faut arriver à améliorer et il y a cet exercice incroyable du gorille invisible où on te fait regarder dans une vidéo des joueurs de volet et tu les regardes tu dois compter les passes et puis en fait à la fin on te demande combien il y a eu de passes il y en a 15 je crois et on te dit mais est-ce que tu as vu le gorille et 50% des gens disent qu'ils n'ont pas vu le gorille et on appelle ça la cécité attentionnelle et c'est aussi une autre façon que notre cerveau a en fait de s'inventer une connaissance parce qu'on a besoin évidemment d'être attentif sur un seul truc et de ne pas regarder le reste sinon on n'arriverait pas à réfléchir donc on a besoin de cette attention mais parfois on ne la porte pas au bon endroit c'est ça le problème et ce qui fait que même des gens très intelligents ont une illusion de savoir et encore plus d'illusions qui pensent savoir les choses mais en fait n'allons pas en profondeur dans leur connaissance mais on le voit dès qu'on commence à leur poser les questions d'enfant et pourquoi le ciel est bleu et pourquoi l'atmosphère il est comme ça etc au bout d'un moment on se rend compte qu'on a tous une illusion de connaissance et on reconnecte en fait les points de cette connaissance là pour avoir l'impression de savoir mais en fait entre ces trucs là il y a des trous partout et finalement cette reconstruction de notre savoir et bien il repose sur pas grand chose et donc et plus on est fatigué plus on prend le risque aussi de se tromper d'avoir des biais cognitifs de faire d'énormes erreurs il y a quelqu'un qui l'explique très bien dont je parle beaucoup dans mon livre et qui parle d'ailleurs du cinéma intérieur de Luneine Lacage qui s'appelle Albert Moukébert qui est un neuroscientifique dont on entend beaucoup à la radio aussi en ce moment et qui est un extraordinaire vulgarisateur de tout ça que je vous invite moi à lire et à écouter là-dessus j'ai adoré ce passage sur le plomplotisme aussi qui est un peu en lien avec ce que tu dis mais pas intégralement dont tu parles d'ailleurs sans jugement de valeur justement voilà avec ce côté aussi indulgent dont tu parles indulgent avec soi et indulgent avec les autres mais c'est vrai que parfois on se demande comment des trucs aussi farfelus pour être polis peuvent être considérés comme vrais je prends cette phrase n'importe qui peut croire à la vérité mais en revanche croire en l'absurde demande beaucoup plus de loyauté et qui a un uniforme à une armée et ça je comprends que c'est le moteur de la capacité à croire l'incroyable oui c'est une phrase alors qui est tirée d'un livre qui s'appelle les ingénieurs du chaos d'un auteur qui s'appelle Daom Poli qui a écrit d'ailleurs un autre livre qui s'appelle le match du Kremlin qui est un chef-d'oeuvre de la littérature je trouve qui est sorti en 2022 ou 2021 et qui dit qu'effectivement pour mobiliser les troupes il n'y a rien de mieux que le mensonge ou l'absurde parce qu'en fait pour arriver à croire un truc aussi con que la 5G qui est à l'origine du Covid et bien en fait ça demande tellement d'efforts qu'effectivement ça mobilise beaucoup les troupes et quelque part c'est toute la question de la narration la narration on retrouve le rôle d'ailleurs de l'information de l'histoire qu'est-ce qui rassemble les peuples qu'est-ce qui nous rassemble tous depuis l'aube de l'humanité c'est quand on se retrouve autour du feu on ne se retrouve pas autour du feu pour raconter des histoires l'histoire est un prétexte pour créer du lien et donc parmi les personnes qui sont dans quelques mouvements complotistes souvent des mouvements assez sectaires d'ailleurs il y a cette question du lien social on se retrouve dans une communauté qui nous comprend qui nous accepte et la qualité du lien social en fait peut nous pousser aussi à croire à peu près n'importe quoi ce qui montre bien encore une fois que notre cerveau ne fait pas que raisonner il pense aussi avec son émotion alors là pour le coup c'est une dérive mais en fait c'est comme ça que notre cerveau fonctionne c'est parce qu'on imagine c'est par l'émotion qu'on arrive justement aussi à intégrer les choses mais quand ça dérape quand ça déconne il y a des bugs c'est là qu'il faut faire attention tu parles du coup de la vérité parmi les trucs et astuces que tu donnes dans ton livre donc savoir si ça vaut le coup du prendre du temps pour faire une recherche est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que tu peux nous la réexpliquer ouais parce que je ne vais pas le faire en détail parce que ça sera un peu long mais je voudrais lire mon livre mais globalement ça part d'un truc qui est sincèrement les complotistes par exemple en fait ils sont méga énervants parce que je dis dans le livre que c'est intéressant de les écouter parce qu'ils apportent une pensée contraire et que c'est bien de faire aussi une sorte de yoga du cerveau d'aller un peu à droite d'aller un peu à gauche d'aller vers des choses fausses et on a besoin de cette gymnastique du cerveau pour ne pas s'encrouter parce que notre cerveau a tendance à s'encrouter et qu'il faut justement aller vers les extrêmes aussi de temps en temps mais être capable d'y revenir donc c'est une gymnastique importante mais on ne fait pas du sport tout le temps donc si vous allez à la salle de sport si vous faites du sport toute la journée vous devenez un monstre donc forcément il faut le faire un peu de temps en temps le problème avec les complotistes c'est que ça vérifie l'information ça prend un temps de malade c'est-à-dire que c'est des pages complètes c'est des millefeuilles argumentatifs et qu'à la fin moi je trouve une solution qui est très simple c'est que si c'est trop long déjà arrêté c'est faux au moins on ne s'en mate pas alors peut-être que c'est vrai mais quelque part ce n'est pas très important au bout d'un moment si ce n'est pas simple à comprendre s'il n'y a pas des sources qui sont clairement identifiées faciles à lire ou le truc qui n'est pas à la fin puis à la fin on se rend compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit au début etc donc vraiment un principe presque de bon sens qui est de se dire si ça vous prend du temps déjà regarder est-ce que ça vaut le coup de perdre ce temps parce que le temps est quand même précieux pour aller vérifier ce truc-là est-ce que c'est vraiment important pour moi et puis si c'est vraiment important dans ce cas-là ok on prend du temps on s'y consacre et en général si on consacre du temps si on prend le temps d'écouter aussi les voix contraires parce que si on n'écoute que ceux qui nous arrangent c'est compliqué on y arrive donc c'est un truc très simple c'est de globalement il y a plein de petits conseils comme ça qui font que si ça nous prend du temps ce n'est pas la peine en tout cas information d'indigestion manuelle pour penser par soi-même dans le cas ou de l'info comme tu le dis il faut le lire parce que c'est très riche et on ne peut pas tout résumer sur quelques échanges quelle est la suite pour toi Benoît maintenant que tu es de retour à Bali je pense que c'est de continuer à cocher un peu les cases de mes rêves d'enfant parce que je finis d'ailleurs le livre là-dessus parce que finalement le plus important dans cette histoire de penser par soi-même ce n'est pas une question de raison c'est une question de rêve c'est-à-dire qu'être capable de se donner l'information nécessaire dont on a besoin de se donner le temps d'aller chercher l'information qui nous est vraiment utile pour mener à bien nos projets et être en maîtrise de notre vie quand on en maîtrise de notre vie eh bien on en revient cette histoire de rêve d'enfant dont on nous a toujours dit quelque part un peu comme le père Noël que c'était faux et que finalement le monde des adultes était super et qu'il fallait s'adapter au monde des adultes et nos rêves d'enfant ils disparaissent avec tout ça et je crois que c'est quelque chose qui pour moi chez moi est absolument fondamental quand on était enfant eh bien on était on se prenait pour des champions moi j'étais à vélo j'allais super vite et j'étais le mec le plus rapide du monde et je me trouvais je me voyais déjà un espèce de héros on était des héros des héroïnes dans nos jeux on avait ces moments de joie quand même assez intenses même s'il y a aussi des moments qui peuvent être difficiles dans l'enfance et ces grands moments d'émerveillement où on se sent le plus fort du monde où les femmes se sentent les plus puissantes du monde eh bien je crois que ça peut pas être complètement faux ça nous dit quelque chose en tout cas et je pense que ces rêves d'enfant on doit les aborder on doit se donner le courage en fait d'aller les chercher parce que c'est un peu la clé du bonheur quelque part et c'est pour ça que la gestion de notre information est importante parce qu'on a besoin de gagner du temps gagner du temps de cerveau là-dessus faire attention à notre attention se muscler un petit peu pour être capable d'arrêter de procrastiner quelque part et de se dire en fait là je ferai ça mais j'ai pas le temps et de pouvoir aller au fond des choses la conclusion est parfaite merci encore Benoît merci Richard salut merci Afric Sous-titrage Société Radio-Canada